Châme Châme Je suis venue parce que je suis très intéressée par les voitures, alors je pense que ce programme donne une très bonne occasion de boiser avec les voitures. J'ai l'énergie, je suis en mode professionnel, je suis en mode professionnel. Je suis en mode professionnel, je suis en mode professionnel, je suis en mode professionnel. Je suis en mode professionnel. Je suis Abad Anis, le directeur du motel Ibis à Tunis. Aujourd'hui, on est très heureux d'avoir la Miss Tunis en competition. C'est pour la troisième fois qu'il vient ici à l'hôtel. C'est un événement très important pour la Tunisie, pour le tourisme et pour bien sûr l'hôtel. On fait toujours des partenariats avec les élèves, parce que ça bouge toujours et ça donne beaucoup d'activités qui sont reliées à le tourisme. Tout-à-pearl avec les élèves, l'hôtel, la Ukrainique est éveillé almeïe. Au moins, j'ai appris sur l'événement. Il y a des valeurs, des solutions pour les entreprises. Il y a des valeurs, des conseilleries. Il y a des valeurs qui ont été utilisés à l'événement. Et ce qui nous a l'aise fait, il y a un mot sur ce qui est frais. C'est un événement qui prend de plus en plus de poids, de potentiel et de très bon prévention pour les pays. C'est un événement de choix. La salle, ça a beaucoup de monde ici. Il faut plus de... Généralement, comme c'est la capitale, on ramasse une. On a fait des castignes à sauce. Donc on pense vraiment à tous les gens qui désirent participer à ce fil d'Allah. Malzal, Zad Aqdor. Malzal, Zad Aqdor. Malzal, Zad Aqdor. Malzal, Zad Aqdor, Zad Aqdor. Un petit déception peut-être à Mamed ou Sousa. Mais bon, l'année prochaine on fera mieux. Je pense à Moolad Ali, au fait, l'Ima'at, il participe. L'Ima'at a eu ce qu'on fait sous. C'est pour ça qu'on a reçu beaucoup de filles qui sont venues de Sousa ou de Nabeul et de toutes les régions. Tous les camps, ça va être très difficile. Elle a un mien à baille, elle m'a l'échefé jury. Donc ce n'est... Elle va devoir souffrir. Parce que vraiment, c'est vrai, la sélection est très, très difficile. Exactement. On a beaucoup plus de choix que l'année dernière et l'année d'avant. Je n'ai pas vraiment assisté à tous les castigues. Malheureusement, quand j'étais en train de faire mal par contre une cifre. Donc... Il y a beaucoup plus de chance, il y a beaucoup plus de chance. On a reçu quelques filles, mais bon, ce n'était pas aussi ce qu'on voulait exactement. Je suis là, je suis là, on a reçu des candidats. Mais pas de l'éducation, ou de la culture, ou de le niveau aussi qui peuvent prendre en compte. Ça va être très difficile. Donc là, j'ai dit, est-ce que tu peux prendre deux semaines de congrès ? On est là, ce n'est pas possible. Donc là, ça aussi, c'est une contrainte pour nous. On va les prendre en formation. Donc voilà. Là, je viens de dire que je veux dire que je ne peux pas la faire. Mais ça, je veux dire que je veux aussi que je ne peux pas la faire. Et je veux dire que tu me demandes aussi physiquement et que tu n'as pas la faire. En plus, toi, nous, qui nous avons fait aussi la couronne avec des filles. Nous, je ne peux pas la faire en même temps. Parce qu'on ne demande pas quand ça va sortir de la Sorbonne ou quoi que ce soit. mais on demande quand même un minimum de culture, parce que la fille, celle qui va porter la couronne, je n'en ai pas à faire des médias, elle va être appelée à faire des interviews, et ainsi de suite. Bonjour, je suis Mansoor, je suis en Conde d'Adresse pour la Conde d'Adresse, j'ai fait des formations avec le French Mod, et M. Mouad Buzid est un ami qui est un ami de la Conde d'Adresse et un ami de la Conde d'Adresse pour la Conde d'Adresse. J'ai été en Conde d'Adresse pour la Conde d'Adresse, et j'ai vu le casting à Nova Tell. J'ai eu l'impression que cette finale de notre finale, j'ai eu l'impression que vous avez fait la couronne. Merci à vous ! Sous-titrage ST' 501